bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de star citizen live où ce soir nous allons parler d'arena commander et de star marine avec shun tracy et comme à chaque fois je fais un live j'oublie le nom du deuxième protagoniste donc on le découvrira ensemble des choses très intéressantes soit vraiment très intéressante je pense que vous allez apprécier écoutez je vous propose de commencer sans plus attendre bonsoir le live ah oui bonsoir le live ce soir je suis accompagné d'édorel et de schnapps est ce que tu montres schnapps à la caméra voilà schnapps il n'aime pas ça mais voilà on va commencer tout de suite c'est parti oui si tu as deux secondes je dois faire un retour hyper rapide vite les aléas du direct je pense que heno doit faire caca je pense sinon j'espère que vous allez très bien je rappelle que le patch 3.7 est en évo il ya quelques déboires il ya pas mal de bugs c'est très 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 buggé un des pas de chez vous les plus buggé je crois qu'on connaît eu donc c'est pas forcément instable en soi mais en tout cas il ya pas mal de bugs mais il ya des choses très 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 prometteuse et qu'on dit on va en apprendre un peu plus ce soir ça c'est quand tu veux désolé pour le mais c'est parti et n'hésitez pas à faire des retours sont comme d'habitude oui avec steve bender le duo comique de chez cid oui maintenant ils ont ils ont séparé le développement plusieurs piliers en fait donc plutôt que d'avoir des départements je baissais un peu le son dans mon casque pour vous parler plutôt que de parler en termes d'équipe ils parlent plutôt en termes de features donc elle est le pilier des vaisseaux il ya le vaisseau des combats il ya le pilier pardon des combats il ya le pilier de l'environnement etc etc et donc Sean Tracy c'est le pilier combat donc voilà le truc qu'ils ont bossé le plus ces derniers temps c'est sur le gameplay du joueur quoi donc lui s'appelle richard c'est son premier live je crois que c'est richard taylor le batteur de queen le batteur de queen ah non c'est Roger Taylor oui il s'occupe vraiment de la partie fps pure donc oui ils ont pas mal bossé ces derniers temps sur tout ce qui concerne l'électronic access donc le star marine et l'arena commander donc voilà il rappelle que le nom électronique access en fait c'est le nom qui englobe star marine et arena commander donc là j'ai rien demande à Sean Tracy de décrire et donc arena commander en gros c'est le gameplay du PU les vaisseaux quoi directement mis en votre main sans aucune sans aucun apparat quoi il n'y a pas de langue globale c'est directement vous jouez et c'est parti donc il y a différentes façons de jouer et donc en fait ils ont envie justement que ce soit en gros une base de test quoi un endroit où vous pouvez tester les vaisseaux vos entraînés etc et star marine c'est l'équivalent fps en gros et donc les deux sont en fait des simulations du monde de star season donc en gros c'est des jeux à l'intérieur du jeu c'est ce qu'ils avaient annoncé à la base c'était vraiment des simulations d'entraînement quoi c'est ça exactement alors à terme normalement ce seront des modules qu'on pourra atteindre depuis l'intérieur du jeu par exemple dans un vaisseau normal les gros vaisseaux devraient avoir des modules où vous pourrez jouer à arena commander et star marine pour vous entraîner à Sean Tracy explique que c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre comme concept le jeu dans le jeu mais la communauté actuelle a plutôt bien intégré ça il y aura des très bonnes nouvelles majeures des très très bonnes nouvelles donc jaren demande si voilà il y a des goals enfin il y a des buts à atteindre des objectifs assez raisonnables pour star marine et arena et il lui demande si si on peut dire que star marine et arena commander sont déjà là donc Sean Tracy explique en gros oui même s'il reste encore pas mal de boulot à faire il y a pas mal d'avantages qu'ils n'ont pas encore utilisé donc par exemple les véhicules au sol c'est quelque chose qu'ils n'utilisent pas encore pour l'instant et c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser dans le futur dans du star marine du coup avec des véhicules au sol on peut aller à l'eau quoi c'est ça et voilà ils expliquent en fait ça fait longtemps qu'ils sont sur... qu'ils bossent là dessus mais en terme de ressources c'est à dire de personnel disponible ils ont deux autres jeux complets à produire et donc ils n'avaient pas forcément beaucoup de ressources à allouer à star marine et donc c'est... tu verras qu'on va aborder battlefield au courant du lag donc voilà il est sûr que ça veut pas dire qu'ils ont rien fait mais effectivement ils avaient peu de ressources à louer parce que le squadron 42 et le PU sont la priorité évidemment par rapport à star marine ils peuvent pas s'occuper de tout en même temps il y avait beaucoup de technologie à créer évidemment star marine n'était pas la priorité et donc là il parle du système de bloc justement qui arrive en jeu et qui va permettre de corriger énormément de choses par exemple les objectifs, les indications et tout ce genre de choses et donc en fait au fur et à mesure que le PU et squadron 42 avancent ils essayent d'intégrer ces choses là dans star marine et ces derniers temps en fait les équipes ont grossi de plus en plus ils ont été capables d'avoir plus de monde qui bossaient sur star marine donc ils ont changé un peu les deathmatchs, ils ont changé les maps et Richard explique qu'ils ont changé de façon de penser aussi et ils se sont dit qu'ils pouvaient utiliser star marine et arena commander comme test en fait pour les autres jeux donc tester justement des mécaniques de jeu voir si ça fonctionne ou pas avant en fait de les mettre dans le PU ou même pour squadron 42 en fait et donc voilà maintenant ils vont essayer de se concentrer plus sur les retours des joueurs et d'utiliser ça justement pour améliorer les boss game, les deux jeux, squadron 42 et Star Citizen donc j'arrête, rappelle qu'ils prennent les questions de plusieurs endroits je vais mettre pause aujourd'hui on fera peut-être un peu plus de pause que d'habitude parce que c'est un live qui est très 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 intéressant et j'aurais pas envie de vous y donner des informations parce qu'il y a pas mal d'informations à prendre ce soir et je pense qu'on peut avoir des échanges assez intéressants avec Eno donc peut-être que je prendrais un peu plus le temps de couper donc le live durera peut-être un peu plus longtemps que d'habitude voilà j'espère que ça vous conviendra mais ça permettra d'aller un peu plus en profondeur sur certains trucs qu'ils voient dit c'est ça, chaque semaine il y a un post en fait qui est fait sur Spectrum vous pouvez poser toutes vos questions le sujet est donné à l'avance et si vous ne parlez pas anglais n'hésitez pas à venir nous voir que ce soit chez Ruxy LaRotule ou que ce soit chez Terco, chez Pulsar voilà on a une super communauté on a des super créateurs de contenu allez les voir et demander des coups de main c'est important et bonsoir Fonfon et évidemment durant le live quand il est diffusé et quand nous on fait le live aussi n'hésitez pas à poser des questions vraiment que ce soit sur le jeu en développement que ce soit sur des choses futures que ce soit sur ce qu'il dit dans le live posez toutes vos questions n'hésitez pas on est là pour y répondre autant que faire se peut vu que la semaine dernière de Laure j'avais un peu moins de connaissances voilà mais on essaye de faire notre possible pour répondre à toutes vos interrogations et pour la rediff Youtube pareil donc voilà pour Arena Commander ils ont retravaillé le système de vagues d'ennemis bon on entend la clim qui se met en route bon on entend la clim qui se met en route les lignes sont chaudes c'est vrai les pirates c'est peut-être un grand quake c'est facile c'est un grand ok donc on a rébalancé la courbe de difficulté maintenant 10 waves donc maintenant il y aura 10 vagues et ils ont retravaillé l'équilibrage mais maintenant c'est 10 et on a rébalancé cette courbe non seulement avec l'AI mais avec vos wingmen qui sont venus et contre certains ships ok donc en fait les IA ont été améliorés il y a certains vaisseaux aussi où ils ont changé le comportement et ça devrait être un challenge un peu plus grand qu'auparavant et j'en explique que c'est assez compliqué en fait d'équilibrer le jeu parce que c'est pas une question seulement de ce que vous vous mettez sur le vaisseau mais c'est aussi une question de quelle est la difficulté d'ici en fait à quel point ils sont bons en face et qu'est-ce qu'il y a comme type de vaisseau et la zone de jeu a été augmentée et vous aurez plus de place en fait dans Arena Commander ça c'est bien parce que mal le nombre de fois je me suis craché contre les murs ouais tu pouvais très vite te retrouver contre les murs effectivement alors il raconte un peu des conneries il disait qu'il voit pas beaucoup de murs dans l'espace il a vu une bibliothèque une fois dans un film dans un trou noir mais on voit rarement des murs donc ils veulent éviter justement qu'on se confronte à ces murs là alors je me pose question de tweets j'ai les écrans noirs 0,5 seconde c'est que moi ou c'est normal ? à quel moment en fait ? ça dépend quand c'est quand tu meurs ça peut être normal ? si c'est pendant que tu es en train de jouer non c'est pas normal je crois que sur Twitch moi je viens de voir clignoter mon écran sur la vidéo que nous on est en train de streamer je l'ai pas vu moi je l'ai pas vu si c'est chez nous la vidéo du live donc non c'est pas normal est-ce qu'il y a d'autres personnes ? est-ce que pareil tu as l'écran qui clignote légèrement comme un thromboscope de 30 ans ? je sais pas si je pourrais faire grand chose à ce niveau là je vais essayer de moins virer le... ah oui parce que tu choppes le stream en même temps je vais passer je suis déjà en 480p donc allez je remets play c'est reparti et donc maintenant ça ne vous tuera plus aussi il y aura un message d'alerte qui vous dira de revenir dans la zone de jeu ça vous tuera éventuellement si vous restez trop longtemps dans cette zone mais ce sera plus un instant kill ce sera plus une mort instantanée et donc en fait par contre pour l'instant ça ne concerne qu'une zone c'est celle avec l'étoile par contre la broken moon pour l'instant n'est pas encore améliorée parce que ça a à voir avec en fait les assets qu'il y a dedans et principalement l'espèce de... je vais terminer ma phrase et je vais corriger ça tout de suite il y a une fausse planète dans la map qui s'appelle broken moon et c'est pas une vraie planète en fait c'est juste une espèce de dessin un peu joli qui rend bien et en fait à terme ils aimeraient qu'il y a une vraie planète en fait qui soit posée là et quand ils retoucheront à ce moment là la carte à ce moment là ils augmenteront la taille de jeu par contre le son d'éno est beaucoup plus bas que celui de Roxy donc je vais corriger ça tout de suite voilà j'ai remonté ça devrait aller c'est un truc qui date d'il y a très longtemps avant même les planètes procédurales c'est un truc très très vieux donc voilà ils ont mis un JPEG en gros et quand ils enlèveront ce JPEG la carte sera augmentée en taille c'est une volonté de Chris Roberts aussi justement de mettre une vraie planète sachant que c'est pas très coûteux dans l'absolu de mettre une planète comme ça ce qui est coûté en fait c'est les assets qu'à la surface de la planète les rochers les avant-postes ce genre de truc voilà ils ont surtout fait ça parce que comme les vaisseaux aujourd'hui accélèrent très très vite ça posait problème justement par rapport à la limite de la carte et c'est pour ça qu'ils ont fait ces changements essentiellement avec l'inertie du système de zone c'est ça c'est ça c'est ça ils veulent pas vraiment que ce soit quelque chose en mode survival en mode survie ils veulent que ce soit quelque chose d'un peu plus arcade donc au niveau des munitions et tout ça ils gardent un nombre assez assez élevé vous ne devriez pas tomber normalement vous ne devriez pas être sans munitions et donc maintenant ils ont aussi ajouté des objectifs avec le nouveau système d'interface qui vont dire allez faites ça donc il y a des choses qui peuvent être parfois difficiles en fait à trouver comme objectif donc ils ont rendu ça plus facile ils ont mis plus de vaisseaux disponibles et les réparations seront disponibles plus rapidement aussi comme le challenge est un peu plus élevé dans Reina Commander vous pourrez réparer votre vaisseau plus souvent aussi et le gros changement vient de la dernière vague la 10ème vague je vais mettre une petite pause quand vous arriverez à la 10ème vague le dernier ennemi sera à Hammerhead à combattre et du coup au bout d'un petit certain temps en fait vous aurez 10 merlins qui apparaîtront alliés qui viendront vous aider à combattre le Hammerhead en gros il faut tenir contre le Hammerhead que les alliés apparaissent c'est ça en gros il faut réussir à pour faire du bobo Hammerhead c'est ça soit il faut réussir à esquiver un certain temps soit commencer à essayer d'attaquer le Hammerhead et à ce moment là tu auras des alliés qui vont arriver et du coup on peut dire qu'il y a un petit début de strat il y a un début de strat et puis il y a un vrai challenge aussi qui se met en place parce que le Hammerhead c'est un vaisseau qui est assez compliqué mais je vais remettre la vidéo on va aborder tout ça il explique que le Hammerhead justement est un vaisseau assez difficile à combattre j'ai un truc dans l'oeil je suis désolé donc c'est un peu comme si c'était un boss en gros donc vous aurez la possibilité d'essayer de le battre par vous même mais au bout d'un moment il y aura ces Merlins qui vont arriver et en fait ce qu'il voulait c'était de donner un peu l'illusion du désespoir au joueur de dire j'arriverai jamais à combattre ce truc et que là il y a un peu ces vaisseaux qui arrivent à la rescousse pour venir vous sauver donc il y a quelque chose de très cinématique très climax comme on dit justement dans le monde du cinéma parce qu'avant les vagues en fait elles étaient assez plates c'était pas très excitant en fait c'était une courbe assez linéaire et donc là il y a un côté vraiment combat spatial à la Star Wars tout simplement qui est un peu plus classe et voilà il trouvait que c'était plus rigolo justement de mettre dix Merlins plutôt que mettre deux vaisseaux plus forts en termes de combat et de visuels c'était plus intéressant donc ils ont des trucs un peu plus excitant encore un peu plus intéressant mais ils attendent des futures mises à jour alors quels sont les plans pour le scanning FPS est-ce que le scanning FPS détectera aussi je vais mettre pause est-ce que les scanners FPS détecteront aussi les radiations électromagnétiques et les dégagements de chaleur voilà c'est ça la question et donc oui ça fonctionnant un peu comme les vaisseaux et donc une petite nuance sur la c'est plus un radar qu'un cascanner et donc ce serait un peu moins passif que sur les vaisseaux ce serait un peu plus actif donc ça veut dire que vous devrez déclencher en fait vous même le radar pour détecter des gens donc si un bruit qui se déclenche en mode passif ça vous le verrez vous aurez un petit point sur la carte qui se mettra mais sinon vous devrez appuyer sur un bouton pour déclencher le radar et essayer de détecter les choses qui se passent et donc il faut essayer d'intégrer justement les notions d'armures aussi justement les armures qui dégagent plus de choses que les autres et donc voilà quand vous activerez votre radar ça vous donnera des informations justement sur les choses qu'il y a autour de vous et donc il voudrait que justement le gameplay FPS soit une expérience similaire à ce que vous avez avec les vaisseaux pour l'instant et donc en gros ils ont envie que justement tous les systèmes soient un peu unifiés par rapport aux autres systèmes qui existent déjà pour avoir des retours similaires des joueurs mais que vous aussi justement vous ayez des retours similaires sur l'ensemble de ce qui se passe autour de vous et voilà ça concerne pas forcément la 3.7 hein c'est quelque chose qui concerne un peu plus le futur de ce qui viendra dans le jeu donc voilà ça c'est un peu la philosophie mais pas forcément ce qu'il y a sur la roadmap parce que pour l'instant sur la roadmap ils ont déjà beaucoup à faire ok et là il y a Sean Tracy en fait qui explique que justement c'est des choses qu'ils essaient de pousser un peu en avant du coup surtout du point de vue design ils ont des super idées et ils essaient de les pousser un peu justement pour essayer les conceptualiser et ils visent quand même plutôt du court terme puisque là il parlait de milieu d'année prochaine mais même éventuellement en fait des le next quarter donc le trimestre prochain ils visent déjà certains changements donc là on parle vraiment court terme et pas long terme donc voilà tout ce qui prévoit pour l'avenir ils essaient déjà de bosser merci pour le follow Tootimisk merci beaucoup voilà et donc ils ont des grosses choses en réserve apparemment ok donc là ils ont encore parlé de choses qui n'ont pas encore été faites du point de vue de l'inventaire ce genre de choses le but en gros c'est aussi de réussir à unifier les différents designs à travers le jeu parce que c'est un très gros jeu qu'ils sont en train de faire donc c'est pas toujours faisable en fait d'un point de vue design mais ils essayent vraiment de faire en sorte que s'ils changent quelque chose quelque part ça change forcément dans le reste aussi il faut changer les options d'alimentation des nôles mais ils semblent rapide je suis tout à fait d'accord avec toi Tsukiko attends je vais appuyer sur le bouton pour la mettre en route c'est terrible parce que le monsieur a un débit qui me baisse ouais il a un débit assez impressionnant c'est pour ça que justement je parlais qu'on mettra peut-être un peu plus souvent pause ce soir justement pour avoir quelques respirations et ce genre de choses voilà donc c'est vraiment leur philosophie une fois que tout arrive dans le jeu tout est lié c'est les AI bots dans Star Marine 1 million alors la question numéro 1 dans le chat c'est les bots, les IA dans Star Marine donc du PVE ils y sont pas encore pardon je disais pour l'instant y'a pas de bots dans le match non pour l'instant y'a pas de bots c'est que du pvp et voilà histoire de pouvoir s'entraîner contre des bots justement et donc oui ils ont envie de faire la même chose et en fait l'équipe chargée des IA veut exactement la même chose et en fait l'équipe chargée des IA veut exactement la même chose donc ils ont quelques soucis par rapport à la carte en fait ou ils ont des problèmes de spawn c'est à dire que pour l'instant en fait ils peuvent marquer des points où une IA peut apparaître le problème c'est que c'est pas quelque chose de très comment dire de très systémique c'est pas quelque chose de très beau c'est à dire qu'il y a un point de spawn et ça s'arrête là alors que eux ce qu'ils voudraient c'est quelque chose d'un peu plus fluide donc créer déjà de la variété bon ça il va le dire après mais surtout permettre de créer des spawns en fonction de ce qui est en train de se passer sur la carte et en fonction des points qui sont pris ou non donc voilà ils veulent quelque chose d'un peu plus procédural donc voilà il veut pouvoir dire quel type de personne c'est est-ce que c'est une personne riche est-ce qu'elle est pauvre est-ce que c'est un homme ou une femme est-ce qu'il a beaucoup d'armes ou pas c'est genre de trucs sur lesquels ils doivent travailler mais l'existence de la nouvelle carte qui arrive dans la 3.7 est complètement liée en fait à l'apparition des bottes dans le jeu elle a été conçue spécialement pour ça et donc en fait ils sont en train de travailler là dessus pleinement pour Star Marine et sachant que justement ils ont déjà fait ça dans Arena Commander donc ça n'a pas de sens de ne pas le faire dans Star Marine donc là il veut pas parler à la place des autres sur comment est-ce que ça peut sortir quand est-ce que ça peut sortir parce que ça concerne aussi d'autres personnes mais il y a évidemment des priorités justement comme Squadron 42 et ce genre de choses mais c'est prévu, c'est en cours, c'est plus que prévu c'est à dire que là on parle de temps proche plutôt que de temps loin et comme dit la nouvelle carte qui arrive dans la 3.7 a été conçue dans cet esprit là elle a été conçue spécialement pour les bottes et bonsoir Targest donc au fur et à mesure qu'ils progresseront dans Squadron 42 ils pourront tirer profit justement de tout ce qui est fait pour le mettre dans Star Marine donc pour moi, ce n'était pas suffisamment pour pouvoir faire un mode Star Marine mais très bientôt, nous allons être là et de nouveau, le bon docteur et donc là en fait il explique qu'il ne voulait pas retenir la carte en attendant que les IA soient prêtes donc ils se sont dit plutôt que de la garder alors qu'elle est finie on va la rendre disponible aux gens elle est magnifique très très belle si vous avez vu des images elle est vraiment très très belle et comme ça justement les joueurs pourront s'entraîner montrer ce dont ils sont capables sur une carte comme celle-ci c'est un truc mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est vrai parce que vous avez des nouveaux contenus nous avons des nouveaux contenus et nous avons des nouveaux contenus et nous avons des nouveaux contenus et aussi quand on fait eux ils ont des retours donc tout le monde est content une chose que nous allons avoir c'est que nous allons avoir un certain nombre de feedbacks donc vous savez quand c'est un PVP quand c'est un joueur contre un joueur et quand on a cette expérience plus focuse dans le bon docteur et Richard en fait explique aussi que ça leur permet d'avoir des retours qui sont différents de ce qu'ils ont d'habitude c'est à dire que jusqu'à maintenant il y a des retours PVP qui sont très bien ça apporte plein de choses très intéressantes par rapport à l'environnement par rapport à la réaction des autres joueurs à certaines choses et qu'on trouve facilement des objectifs etc et là en fait avec des IA ça va permettre d'amener un autre type de retour c'est à dire un retour PVE sur la qualité des IA sur la façon de se défendre sur leur placement plein de choses comme ça donc ça aussi c'est quelque chose qui est bénéfique pour eux en fait de mettre un mode PVE parce que ça peut bénéficier directement à Squadron 42 même si les temporalités ne seront peut-être pas les mêmes peut-être que Squadron sera sera en phase finale avant que qu'on ait ce genre de choses mais en tout cas ça peut servir pour le PU au demeurant et c'est quelque chose qui peut être vraiment très pratique pour les mission facilities les missions de souterrain qu'on a par exemple sur Eurston c'est un truc nous on fait assez fréquemment avec Ello c'est quelque chose qu'on aime bien faire et c'est vrai que avoir des IA dans un environnement un peu plus contrôlé je pense que ça peut être bénéfique pour les designers je sais pas ce que t'en penses Ello ? c'est ça parce que le truc c'est que sur le PU en fait les bugs ne viennent pas forcément des IA ils peuvent venir de plein d'autres choses la synchro très souvent la synchro souvent de plein d'autres choses alors que justement en cet univers qui est plus contrôlé qui est plus petit qui est moins dense là les bugs qui apparaissent sont vraiment des bugs d'IA quoi c'est complètement il continue je viens d'expliquer que ce sera des retours différents il est bien logistique déjà voilà donc c'est ce qu'il disait ça permet de faire de l'équilibrage pour Star Citizen et Squadron il y a pas de vidéo disponible de The Good Doctor mais ils ont quelques images donc on va voir quelques images de la carte et c'est très très beau c'est très très beau c'est très très beau moi j'ai avoué que le début de la première fois que je l'ai vu j'avais pensé à New Babbage c'est pas vraiment le design non mais il y avait le côté vert en fait le côté plan de l'intérieur et donc ça, ça a été posé sur une vraie planète et donc ça c'est l'atrium donc le hall d'entrée quoi en gros et d'un côté ça donne donc à droite ça donne sur les habitations à gauche ça donne sur les labos une map lumineuse enfin ouais ils en parlent justement il voulait quelque chose de très lumineux il voulait changer un peu le feeling de la carte c'est ce qui explique il voulait quelque chose de très lumineux pour changer et donc les autres cartes sont un peu plus sombres effectivement on a du mal à voir c'est un peu plus angoissant ou pressant et voilà là c'est le côté habitation c'est un peu plus chaud comme temps de couleur c'est un peu plus chaleureux donc ils ont beaucoup bossé justement sur le côté FPS pour s'assurer que ça fonctionne et donc en fait ils ont aussi alors je vais mettre pause ils ont aussi fait en sorte en fait que la façon de jouer change c'est à dire que avant en gros quand vous rencontriez quelqu'un c'était tout de suite un tir rapide dans un coin où vous passiez une porte bim fallait tirer et sur cette carte là il voulait changer il voulait qu'il y ait un peu plus des tirs à distance moyenne voire même à grande distance en fait donc des possibilités de sniper en fait tout simplement il voulait offrir ses possibilités avec cette carte là plutôt que justement que du gameplay très 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 rapide et vraiment sur le qui-vivre quoi permanent et je pense que ça c'est vraiment c'est une carte qui peut vraiment m'intéresser personnellement moi les gameplays de sniper c'est quelque chose qui me plaît énormément ça veut pas dire que je suis forcément douée mais c'est ce que je préfère ça veut dire que t'es une campeuse je suis une campeuse complètement la dernière fois que j'ai joué avec la trap team ils ont tous regretté parce que j'étais planquée en permanence dans des coins improbables de la map mais on peut m'insulter autant qu'on veut ça ne me pose pas de problème à partir du moment où je tue les autres ça me va très bien mais oui non moi c'est des tactiques que j'aime beaucoup trouver des endroits improbables les endroits auxquels les gens ne pensent pas c'est ce que je préfère je sais pas ce que toi t'en penses justement le côté pouvoir faire des tirs à longue distance plutôt que d'être sur le qui-vive en permanence ou limite en fait tu réfléchis même pas aux armes tu prends un fusil à pompe et puis c'est tout quoi oui c'est quasiment ça en fait donc c'est vrai que là il y a le je pense que sur cette map là le fusil à pompe par exemple sera beaucoup moins intéressant oui mais il y a de fortes chances effectivement et surtout on a vraiment l'impression là que c'est ancré dans le monde réel si je puis dire c'est à dire qu'Echo Rose bon il y a des histoires qui sont particulières à ces stations on l'a vu la semaine dernière avec l'équipe du lore donc c'est voulu que ça ressemble à ça mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ça fait map FES quoi je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire en tout cas j'espère si vous voulez des précisions n'hésitez pas à me le dire alors que là on a l'impression que c'est le jeu c'est l'environnement de Star Citizen c'est ça et il y a vraiment cette différence là quoi je comprends je comprends vraiment et je pense que ça peut aussi aider à maîtriser par exemple tout ce qui est fusil automatique, fusil d'assaut justement à faire des salles plus courtes pour ne pas perdre en précision et je me dis qu'on rejoint plus le but premier aussi de Star Marine qui à la base n'était pas d'offrir une expérience PVP mais qui était d'offrir une expérience d'entraînement pour les soldats pendant le long voyage et donc justement ça rejoint le côté mettre des bottes donc justement elle a été conçue spécialement pour ça donc mettre des bottes et avoir tous les types de gameplay donc justement le tir à deux proximités avec une armure lourde le sniper avec une armure légère et le Stormtrooper si je puis dire donc c'est-à-dire le soldat d'armure médium qui est en déplacement mobile quoi totalement moi j'avoue que ma grosse hype c'est des cartes encore plus grandes avec des véhicules oui 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 je comprends le sniper a réuni et c'est reparti donc voilà ça c'est la zone d'entrée quoi ça c'est l'extérieur, le toit d'accord donc on pourra pas sauter par dessus donc il y aura des murs invisibles le but c'est pas de vous laisser parcourir la savane bien qu'il y aura sûrement des glitchs à trouver voilà donc le but c'est pas de vous laisser vous promener sur la planète c'est pas ça l'objectif mais c'est de nous apporter un gameplay plus réaliste du point de vue du PU c'est-à-dire quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on pourra trouver sur l'univers persistant plutôt qu'une espèce de mode de jeu quoi avec le côté drapeau machin machin ou là il y a vraiment ce côté ce que des streamers pourraient faire comme événement en fait typiquement l'autre vue de l'extérieur depuis l'intérieur c'est très très beau les lumières sont sublimes ça fait du bien quoi une map STS un peu un peu chiadé je dirais quoi c'est vrai quoi c'est vrai là on parle un peu de l'histoire de la carte donc un gros changement de Star Marine je précise ce que j'ai dit un gros changement en fait de Star Marine aussi qui va être fait c'est de penser plus en terme de scénario plutôt que juste en mode de jeu c'est-à-dire refléter l'histoire qui est arrivée dans cette zone parce que les je sais pas si vous êtes au courant mais les zones de Star Marine en fait ont une histoire derrière toutes les cartes de Star Marine qu'on a actuellement elles ont une histoire c'est pas juste des cartes qui ont été faites comme ça mais c'est quelque chose qu'on ne ressent pas beaucoup pour l'instant et c'est quelque chose donc qu'ils veulent plus mettre en avant c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a la caméra d'héno qui tremble c'est très étrange je sais pas pourquoi, bon désolé et donc le but c'est de mettre des scénarios qui reflètent justement cette histoire passée et donc je suis très simple que le truc il a toujours étonné c'est la quantité d'histoires en fait disponibles qui a été créé notamment par Dev Haddock ça m'a vu la semaine dernière donc les cartes sont pas assez grandes pour raconter des histoires comme dans Squadron Card 2 mais le scénario c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser justement pour raconter des choses quelque chose qu'ils peuvent mettre dans Star Marine ok, log in, get your ship, kill 10 waves plutôt que juste se connecter, tuer Divag et puis bah ça c'est fini quoi ce serait un peu plus intéressant et donc ça peut permettre justement de mettre des objectifs, mettre des objectifs qui racontent l'histoire le chat marche pas dans le chat et pas là il est dehors malheureusement et donc ils se posaient la question justement dans l'univers qu'est-ce que vous faites pour vous amuser quoi il y a un moment qu'ils ont utilisé que je n'ai pas compris et reactant, je sais pas ce que ça veut dire mais en gros ils expliquaient qu'ils ont étudié plein de façons qu'ont les gens de s'amuser ils sont même allés à des fêtes médiévales apparemment regarder des gens se taper dessus avec des épées il y a des choses avec des gantelets ok donc là The Good Doctor par exemple ça s'est passé il y a une centaine d'années par rapport au PU donc c'est pas une histoire actuelle mais c'est du coup une histoire qu'on peut raconter à travers le Star Marine et donc c'est beaucoup plus intéressant justement que juste sauter dans un match à mort le B.O. il a vraiment envie justement de raconter des histoires et des scénarios et Richard explique que c'est quelque chose qui peut permettre aussi justement de lier Electronic Access au PU d'avoir ces histoires qui sont liées ensemble et ils veulent donner cette impression justement de lien entre les deux où on n'a pas l'impression d'un coup de jouer à un jeu d'arcade sans vie, complètement mort et d'un autre côté un PU avec une grosse histoire des combats spatiaux machin qui n'a rien à voir l'un avec l'autre Merci pour le flow BeerGeek Merci beaucoup donc ils ont fait des nouveaux sons aussi justement pour supporter l'histoire pour soutenir l'histoire apparemment ils ont des voix hausses en fait qui peuvent permettre de raconter l'histoire c'est rigolo ça et donc ils ne mettront pas de zombies en fait apparemment à cause du non il y a des gens qui se sont dit ah ça y est ils vont mettre des zombies parce que le côté The Good Doctor il peut y avoir un côté Mengele ou Frankenstein ou un truc comme ça donc non il n'y aura pas de zombies et par contre ça a à voir avec les membres du culte culte qui est une religion enfin dans Star Season il y a une planète d'ailleurs qui possède une planète complète qui est au culte les mecs n'étaient pas très inspirés le jour où ils inventaient le nom de leur religion sur quoi porte ce live son design ? non pas du tout ça parle de Star Marine et d'Arena Commander avec de très 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 bonnes nouvelles vraiment là on parle de court terme vraiment donc de très très bonnes nouvelles donc le docteur Fayot donc apparemment c'était un grand dirigeant quelqu'un de charismatique et donc apparemment en fait c'est des gens qui ont eu de l'inspiration justement par rapport à lui alors une grande question qui revient souvent et je vais pas laisser Sean répondre c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tout simplement des vaisseaux comme carte FPS ? donc par exemple justement des Starfarers, des Ameren et des choses comme ça le 890 puisqu'on a vu qu'il y a plein de streamers justement qui font des choses dedans une date de sortie annoncée ? non je blague il faut pas arriver mais euh... peut-être euh... tu penses qu'il parlait de Star Citizen ? sa blague ah ! de Star Citizen ? non il y aura pas de date de sortie de Star Citizen mais euh... c'est des petites choses ça serait quelque chose de très facile et le problème c'est que ça ne serait pas fait comme une carte FPS c'est ça le gros problème donc voilà il y a le Caterpillar, le Starfarer, tout ça c'est des niveaux à part entière juste dans un vaisseau mais ils n'ont pas été designés mais ils n'ont pas été designés en fait ils n'ont pas été pensés comme des cartes FPS donc ça poserait des gros problèmes pour des matchs à mort en fait ça peut aller parce que tout le monde se fout dans le vaisseau, tout le monde se tire dessus et YOLO Star Marine est déjà en jeu mais euh... mais il y a des... il y a des choses la carte là qu'ils ont montrée elle est pour la 3.7 en fait le Good Doctor arrive pour la 3.7 et euh... je te fais un petit récap vite fait parce qu'on n'a pas trop le temps non plus de s'attarder là dessus mais en gros euh... ils sont en train de travailler sur des IA aussi pour avoir un mode... un mode PD et j'ai une très issue que le problème c'est que les joueurs ne tirent pas comme des Stormtroopers ils sont plutôt bons donc le problème c'est qu'il y a pas de choses pour se cacher par exemple euh... bah ça veut dire que tout le monde meurt très vite quoi et donc il y a pas non plus de zones prédéfinies donc là il y a des joueurs qui commencent au point A et des joueurs qui commencent au point B ça c'est un objectif à prendre tout ça c'est pas possible de faire dans un vaisseau donc quelque chose qui serait plus intéressant ce serait un mode euh... un mode d'abordage par exemple et donc du coup il pourrait mettre en place en fait un scénario avec des objectifs donc par exemple euh... il faut que vous alliez aborder le vaisseau il faut que vous désactiviez le vaisseau et là c'est déjà plus intéressant parce que du coup on peut avoir par exemple un équipage d'IA dans le vaisseau ou même des joueurs dans le vaisseau c'est les propriétaires du vaisseau et il y a une autre équipe qui doit venir aborder et ça serait beaucoup plus intéressant que d'avoir juste l'intérieur du vaisseau je sais pas ce que toi t'en penses et nous par rapport à ça je trouve ça vraiment plus intéressant effectivement et puis dans l'optique Star Marine c'est bien de pouvoir s'entraîner à aborder un vaisseau justement à aborder un 890 à aborder un hammerhead mais pour ça pour moi il faut le toucher du docking non ? non pas obligatoirement non tu pourrais y aller en ivier éventuellement mais le truc c'est aussi que ça évite le côté faussolion tu vois c'est à dire allez on vous fait trois dessins pourris et mettez vous tous sur la tronche comme ce que fait Call of Duty aujourd'hui et je comprends que ça plaise à des gens Call of Duty mais c'est pas le truc le plus intéressant du monde vraiment pas depuis tout à l'heure tu parles sans arrêt de Zia mais qu'elles sont devenues Esteban et Taur je valide cette blague je valide cette blague euh... attends tu sais quoi ? euh... ne bouge pas ah non je peux pas le faire non je peux pas le faire c'est nul je voulais te passer VIP t'as plus de place c'est ça ? euh... je sais pas j'arrive pas à le faire c'est pas grave tu deviendras VIP Fofon je valide cette blague comme dit chez Shantressi ça serait plus intéressant d'avoir un scénario comme ça plutôt que juste balancer un intérieur de vaisseau voilà là il parle vraiment en fait d'ajouter un mod c'est pas dire qu'on le faire mais c'est quelque chose qu'il préférerait faire ajouter vraiment un nouveau mode de jeu avec un scénario pour vous entraîner à l'abordage et raconter des histoires aussi au passage voilà il y a trop d'histoires en fait pour les laisser de côté il en a vu trop il a vraiment envie de les exploiter et c'est ce que font les créateurs de jeux effectivement enfin pas les créateurs de jeux les créateurs de contenu pardon quand vous prenez Terada, Hugo Lisoire bon même moi j'ai pas encore fait des ventes mais j'en ai sous la main on met toujours des scénarios en fait on prend pas juste les gens on leur dit mettez vous sur la tronche et c'est parti quand il y a toujours de l'enrombage on crée des histoires et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que eux ne le fassent pas tu penses qu'il est fait en pareil pour l'Arena Commander mais euh je pense ouais alors je pense que dans l'Arena Commander c'est plus compliqué de scénariser de par le fonctionnement même en fait de l'Arena mais je pense pas que ce soit impossible pour l'instant il n'en a pas parlé après le Broken Moon je pense qu'il y a une histoire derrière en fait on la connait pas forcément oui il y a des histoires derrière la map un Broken Moon il y a une vraie histoire c'est un raté de terraformations pardon c'est une terraformations qu'a foiré d'ailleurs l'histoire est assez connue sur Star Citizen et du coup ça tout fait péter ça a été une grosse catastrophe vont-ils revoir la personnalisation de l'équipement parce que pour le moment c'est laborieux de s'équiper comme on veut je vais pas te répondre je te laisse écouter le stream tu auras tes réponses et en fait c'est un peu plus c'est fun de regarder effectivement c'est intéressant à regarder c'est quelque chose qui pourra se streamer sans problème mais c'est une autre chose je veux dire c'est incroyablement inspiré parce que les matchs à mort c'est rigolo aussi évidemment mais c'est pas non plus le truc forcément le plus le plus inspirant quoi alors les mécaniques médicales quelque chose qui manque beaucoup pour l'instant est-ce que ça dans quelle mesure justement ça va impacter l'équilibrage et tout ça c'est quelque chose qu'ils considèrent pour l'instant donc c'est quelque chose qui viendra forcément voilà si vous avez joué à battlefield par exemple vous avez la possibilité d'utiliser un défibrillateur défibrillateur pardon et de réanimer vos amis donc ça c'est quelque chose qu'ils peuvent considérer de pouvoir faire réanimer vos amis plutôt que de les faire respawn dans un coin mais par contre ça changerait toute la dynamique donc ça les intéresse ils vont se pencher dessus et ils veulent faire en sorte aussi que vous puissiez en fait transporter les medpens dans vos mains pour pouvoir les équiper plutôt que de juste avoir un truc automatique en appuyant sur une touche donc voilà ils doivent voir avec le design et pour s'assurer que ça fonctionne avec le PU et avec Star Marine pour que tout ça puisse fonctionner ensemble mais c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire évidemment et qui est prévu quoi tout simplement et soigner les copains, oui tout à fait donc voilà j'arrête de poser une question sur, je pense que vous attendez tous cette question en vrai est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour avoir la possibilité de tous apparaître dans le même vaisseau ? parce que pour l'instant même si vous êtes 10 dans Arena Commander oui dans Arena Commander pour l'instant même si vous êtes 10 vous aurez chacun votre vaisseau même si vous prenez un Ameren vous serez seul dans votre Ameren et ça n'a pas beaucoup de sens non c'est super frustrant parce que par exemple si tu prends un Hurricane ou un Super Hornet du coup c'est cool de pouvoir se mettre à 2 joueurs dedans quoi tout à fait, pour l'instant t'es obligé de sortir de ton vaisseau d'aller en Yvillet et de réussir à aller dans le vaisseau de l'autre et du coup si tu meurs faut te recommencer c'est vrai et pour les gens qui sont gummers eux ils n'aiment pas piloter, ils aiment bien aller dans les tourelles et vraiment s'entraîner à tirer depuis les tourelles je pense vraiment que c'est bien qu'ils puissent se mettre dans dans Arena Commander directement dans les tourelles tout à fait, salut Lilou je vois Star Marine et Arena Commander comme un entraînement je ne vois pas forcément l'intérêt de scénariser ses modes de jeu mais parce que justement la scénarisation fait partie de l'entraînement aussi c'est-à-dire que tu vis des situations qui ont existé et d'un point de vue corporation, c'est-à-dire le côté corporate c'est-à-dire le côté empire entreprise ça a beaucoup de sens en fait d'entraîner les marines sur des scénarios réels dans l'armée, notre armée dans la vraie vie c'est ce qu'ils font ils font des scénarios c'est pas juste ils vont sur une carte et ils tuent des méchants tu vois, il n'y a pas bon alors eux c'est les méchants vous vous êtes les gentils et tirez-vous dessus ou même juste des mille et personne ne fait ça tout le monde s'entraîne avec un scénario toujours parce que ça donne un objectif à atteindre et l'objectif force la concentration et la survie et force le surpassement de soi par rapport à juste on s'entretue ça en sociologie c'est quelque chose de sûr et certain donc c'est toujours plus intéressant d'avoir un scénario merci de valider mon argument j'aimerais me réveiller 3 ans dans le futur je comprends, je comprends tout à fait mais comme dit, attention, ce qu'on est en train de parler à part certains trucs par exemple le soin c'est un peu plus sur le long terme mais ce dont on parle ce soir c'est vraiment du court terme ça c'est le truc on en parle avec Keno tout à l'heure c'est un truc qui est assez impressionnant parce que d'habitude dans Star Citizen dans les lives qu'on voit c'est toujours oui c'est prévu, oui on y pense pas pour tout de suite peut-être qu'on verra dans le futur là on parle de choses assez immédiates The Good Place c'est la 3.7 les changements d'Arena Commander c'est la 3.7 les scénarios ils sont en train de designer les bases pour le faire ils sont en train d'en parler en réunion et de préparer les bases pour le faire donc là on est vraiment sur du court terme les IA ils sont en train de bosser dessus maintenant quoi la carte The Good Doctor pardon pas The Good Place, The Good Doctor c'est une carte qui a été créée pour les IA je sais je l'ai regardé en live mais trypé tous les 3 mois mon cœur risque de ne pas tenir je comprends, je comprends tout à fait et donc l'appareil en fait ils ont commencé à bosser sur le design pour permettre aux gens de se grouper et d'arriver dans un même vaisseau c'est en cours voilà il dit qu'ils ont fait ce qui concerne leurs piliers mais il y a d'autres départements desquels ça dépend mais le design a été fait donc il y a le côté menu qui a été fait mais il y a encore des... donc il y a des changements à faire en fait au niveau du système de matchmaking qui pour l'instant ne permet pas ça donc il y a encore des petits changements à faire de ce côté là et de changer la façon dont le menu fonctionne mais d'un point de vue design ça a été réalisé et donc vous nous donnez l'opposité de nous grouper justement à partir du menu d'Arena Commander et pas depuis le menu du PEU voilà donc là il est en train d'expliquer que s'il a envie de jouer avec un ami et qu'ils ont envie de faire un vandal Swarm ou un Pirate Swarm et qu'il veut jouer dans un Super Hornet voilà ils sont obligés de se déplacer et si il meurt ils sont obligés de tout recommencer c'est un peu débile comme façon de faire et donc ce qu'il faudrait qu'ils fassent en fait c'est faire tout ça en amont c'est à dire choisir la carte choisir avec qui vous avez envie de vous grouper et ce qui est important pour eux c'est de pouvoir choisir avec quel ami vous êtes mais aussi de pouvoir vous placer dans le vaisseau ça c'est quelque chose qui est très important par exemple c'est ça parce que si tout le monde arrive juste dans la suite à cargo c'est pas très intéressant non plus de devoir courir à une place machin ça n'aurait pas beaucoup de sens il y a un côté à vos marques repartées qui est rigolo mais ouais non mais ça peut vite être pénible effectivement pardon vas-y vas-y le fait de pouvoir choisir directement dans le menu la tourelle dans laquelle tu veux pop ou à la place de copilote justement parce que la place de copilote commence à prendre un peu de sens avec la gestion des boucliers en combat ou des moteurs là c'est intéressant quoi tout à fait voilà c'est ce qu'il dit on doit pouvoir choisir si on veut être le pilote ou le gunner parce qu'on ne va pas se retrouver à une place forcée non plus donc voilà les technologies qui sont nécessaires c'est les changements de matchmaking et la bonne nouvelle en fait c'est qu'ils ont qu'ils ont fait le refactor en fait de ce système a été fait puisqu'il y en avait besoin pour le PU également donc voilà ils pensaient pas en fait spécialement à Arena Commander à ce moment là mais ils avaient besoin de le faire donc ils l'ont fait donc ils ont commencé à bosser dessus il y a à peu près 6 mois en gros et voilà et commencer justement avec la première lune qui a été retouchée ils peuvent tester ça sur cette carte là et voilà et vous une fois que tout ça sera fait on pourra choisir un vaisseau avec plusieurs personnes de temps et choisir notre poste et ça va leur permettre de refaire aussi les cycles de jeu en fait parce que là il y a quelque chose qui embête Sean Tracy c'est qu'une fois qu'en fait vous avez terminé une partie en gros vous êtes dégagé du jeu et vous arrivez de nouer le menu principal et il explique en fait que c'est une règle basique de développement si vous avez un jeu et que les gens sont dedans ne les sortez pas du jeu quoi ça ça n'a pas de sens voilà vous avez dépensé des millions en marketing pour faire venir les jeux dans votre jeu donc les dégagez pas une fois qu'ils sont en train de jouer quoi c'est bizarre il faut que les joueurs continuent de jouer en fait une fois que vous avez fini votre partie vous puissiez continuer de jouer donc en gros ce qu'il veut c'est qu'une fois que vous arriviez au tableau des scores bah une nouvelle partie recommence tout simplement c'est ça avec un bouton recommencer quoi c'est ça parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui particulièrement dans Star Season faut être honnête tout est bugué de partout là Star Marine ça va un peu mieux depuis la dernière mise à jour mais avant la dernière mise à jour qui a changé quelques trucs se grouper c'était une purge arriver dans le menu c'était une purge réussir à se connecter dans une partie c'était un enfer ensuite il fallait pas se faire déco en cours de jeu fallait pas avoir de crash donc fallait qu'on affronte tout ça pour réussir à faire une pauvre petite partie et se retrouver de nouveau sur le menu non c'est une horreur c'est un enfer faut pas faire ça quoi mais je répète que on est dans une phase où on arrive au Star Citizen 2.0 parce que le Star Citizen était Star Citizen 1.0 était une vitrine c'était pas un jeu ça a jamais été pensé sur le long terme il y a même des choses qui ont été très très mal pensées il y a beaucoup de choses qui étaient complètement stupides mais il fallait pouvoir offrir des choses aux joueurs ce qui a été fait en bien comme en mal pour le meilleur et pour le pire mais voilà aujourd'hui ils sont dans une phase où ils sont en train de virer tout cet héritage de vitrine quoi de choses à montrer et je pense qu'on arrive à quelque chose aujourd'hui de cohérent et qui a du sens je sais pas ce que t'en penses et nous non mais c'est je pense que t'as bien résumé le truc c'est à dire que vraiment le Star Citizen 1.0 c'était une vitrine pour le crowdfunding pour donner des choses aux gens, aux backers et le 2.0 c'est le on commence à toucher le jeu final c'est ça les différents modes commencent à être unifiés les choses fonctionnent un peu mieux c'est sûr, faut pas trop... mais on le voit avec le modèle de vol on le voit avec le système d'interaction en fait c'est pas... peut-être... peut-être dire une bêtise mais le début de tout ça pour moi c'est le système d'interaction 2.0 l'item 2.0 qui est arrivé à la 3.0 c'est ça ? ouais c'est vraiment le début, je suis assez d'accord avec ça donc voilà, les deux choses à travailler, le matchmaking, le menu de connexion, c'est deux choses qui travaillent en parallèle pour amener ça en jeu voilà, donc il explique que le menu permettra aussi de changer vos loadouts, donc votre équipement et voilà, en fait ce changement de menu permettra aussi d'améliorer le système d'équipement qui devrait être plus fort plus fluide, qui devrait mieux fonctionner et le fait de vous permettre de rester en jeu justement c'est quelque chose qui devrait apporter une expérience beaucoup plus fluide à terme et donc ils pourraient faire en sorte que justement vous faites un double clic sur l'exécutable et vous arrivez en jeu et vous restez en jeu et puis... et puis basta donc c'est quelque chose qui est dans leur tête auquel ils réfléchissent pour le futur donc ils ont beaucoup parlé... donc ils ont beaucoup parlé dans le temps du fait que justement Arena Commander et Star Marine, Electronic Access de manière générale, c'est un jeu dans le jeu et c'est quelque chose qui peut être par contre très arcade parfois et donc les gens demandent s'ils ont prévu de rendre l'expérience plus proche de ce qu'on a sur le PU pour l'instant donc au niveau justement du modèle de vol, au niveau du FPS pour que les gens puissent s'entraîner à quelque chose de plus réaliste dans le sens réaliste par rapport au PU, pas par rapport à la réalité mais pour qu'on puisse justement avoir une meilleure expérience et mieux s'entraîner aux situations qu'on rentrera à travers l'univers et sans avoir le besoin justement de remplacer les vaisseaux, sans avoir besoin de payer l'assurance, sans avoir les désagréments du PU et alors ils y ont beaucoup réfléchi en interne ils en parlent beaucoup et ils ont des trucs à montrer et ils espèrent qu'ils vont les montrer plus tôt que plus tard voilà merci pour ce super boulot que vous faites, bonne soirée merci à toi d'être passé Birgik et passe une excellente soirée et donc c'est plus proche que ce que vous pouvez penser donc Arena Commander donc Arena Commander alors Petri Dish je comprends pas ce que ça veut dire donc en gros Arena Commander c'est une portion de Star Citizen ensuite Star Marine c'est une autre portion de Star Marine et donc ensuite il y a d'autres choses, voler en atmosphère, voler dans l'espace, voler au sol et maintenant Star Marine nor really Arena Commander as a standalone product Roxy ? Oui ? j'oublie que je peux mettre pause aussi Petri Dish ? boîte de Petri ? ah oui Petri Dish c'est dommage que je connais le mot c'était juste la prononciation et donc c'est vrai que pour l'instant Star Marine c'est plutôt une espèce de stand alone game quoi un jeu solo à côté du jeu et donc Star Citizen représente l'ensemble en fait de tout ce qu'on peut trouver oui donc en fait ce que Sean dit c'est que il faut vraiment voir Star Marine comme un ensemble où on pourrait faire un peu de tout c'est à dire qu'on peut faire justement du volant en atmosphère on peut combattre au sol avec des véhicules terrestres on peut faire du espèce c'est une expérience complète et si vous voulez faire une comparaison ce serait plus proche de de Battlefield que de Gear of War ou de Call of Duty même PlanetSide PlanetSide c'est un très bon exemple de ce que pourrait être effectivement Star Citizen et alors là j'arrête de regarder fixement sur la comparaison PlanetSide donc il parle du point de vue combat pas économie en fait c'est parce que Sean Tracy fait cette correction là que j'arrête de regarder fixement non il a pas dit que c'était la même chose que PlanetSide et Sean Tracy en fait explique que si on voulait expliquer à quelqu'un en 30 minutes ce que c'est Star Citizen bah il le mettrait pas sur le PU parce que le temps de charger le temps d'arriver à Paris de se lever de trouver d'autres personnes de prendre un vaisseau de prendre une mission ou de faire du minage ça va vous prendre une éternité en fait avant d'arriver même là où vous voulez quoi dans le meilleur des cas même si tout se passe bien vous aurez un minimum une demi-heure et donc en gros il voudrait dans Arena Commander que ce soit une espèce de de concentré de ce que pourrait être le PU d'avoir une espèce de de jump to c'est à dire de un truc où on pourrait sauter à pieds joints dedans directement et voilà là vous avez un concentré de Star Citizen amusez vous avec ça je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit c'est à moi que tu ne me rends oui c'était clair il m'a semblé en tout cas je sais pas ce qu'il y a sur le chat vous en pensez mais le je pense que c'est bien effectivement c'est vrai que balancer quelqu'un comme ça quand t'as une demi-heure il montre ce que c'est que c'est plus jeune sur le PU ça a pas grand sens parce que tu es le mec il va voir pour lissard tu peux te lever tu peux appeler un vaisseau il va décoller et il va lancer un quantum et il sera l'heure de partir et voilà ça sera l'heure de partir alors effectivement entre Arena Commander sur l'Electronic Access il y a moyen de montrer déjà deux facettes de faire couper un vaisseau de se balader dans le vaisseau de s'asseoir à un siège de se prendre une tourelle de tester la tourelle de tester le siège et puis d'avoir une expérience de tir en fait déjà de combat quoi directement sans perdre de temps donc totalement donc il explique que voilà en gros c'est ça qu'ils veulent quoi l'espèce de moment parfait où tout le monde est au bon endroit avec le bon véhicule et c'est ça qu'ils veulent montrer et donc ils se répètent un peu avec le coup des scénarios mais en fait ils veulent instant action tout à fait et ils veulent donner ils veulent mettre des scénarios aussi pour donner des raisons aux choses d'être là en fait pour que ce soit pas juste une carte pour que ce soit une carte quoi pour éviter ce côté battle royal en fait qu'on a aujourd'hui dans Call of Duty là je crache volontairement et gratuitement sur Call of je veux dire quand on voit que c'était le Black Ops 4 je crois qu'il y avait même plus de mode solo en mode on a plus rien à se tirer allez-y payez 60 balles pour de la map de l'histoire on s'en fout qui fait quoi on s'en fout tapez-vous dessus et donnez-nous des sous quoi et comme dit Tiberius il y a ce côté à l'ancienne qui n'est pas surprenant c'est-à-dire que non seulement Chris Roberts est un vieux joueur des anciens temps mais nous on est tous des vieux joueurs qui aimons ça et tous les devs même parmi les jeunes en fait c'est le style de jeu qu'ils aiment faut pas se mentir les devs chez Star Citizen c'est des fans de la première heure de Chris Roberts et des jeux de son époque en fait pas seulement de Chris Roberts des jeux de de cette époque-là quoi Black Ops 4 avec le BR en quai d'OS c'est exactement ça voilà il a vraiment envie justement de justifier ce qui existe dans le jeu ils veulent que ces cartes aient une base une raison d'être là et qu'elles fassent partie de l'histoire complète de Star Citizen c'est un bout de vie de Star Citizen ça me rappelle d'ailleurs les donjons du temps dans Dambour en fait le mont Ija les genres de trucs je sais pas ce que t'en penses et nous il y a cette idée-là derrière effectivement c'est une partie de l'histoire c'est un peu plus c'est un peu plus en plus un petit peu plus c'est un peu plus 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 Voilà, c'est un peu l'idée d'avoir un macrocosme qui est Star Citizen et un microcosme qui est Electronic Access. Voilà, c'est un sirop de Star Citizen, si je puis dire. Voilà, donc il explique aussi que comme Electronic Access c'est une simulation par rapport au PE, il peut y avoir des petits changements, des choses un peu plus arcades que dans le jeu, c'est-à-dire justement pas d'assurance, ce genre de choses. Mais ils ne veulent pas aller trop loin parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Donc les ressources c'est le personnel, tout simplement, le personnel et le temps. Donc ils n'ont pas beaucoup de ressources, donc ils ne peuvent pas se permettre non plus de créer un jeu à part entière à côté de ce qui se fait déjà, ce serait un suicide monumental que d'essayer de faire ça. C'est déjà quelque chose de très tendu de faire deux jeux en même temps. Donc essayer de faire un troisième jeu encore à côté, ça n'aurait pas de sens. Ça me fait penser que, tiens, je vous donne un argument, vous l'avez peut-être déjà, c'est rien de secret, mais je repensais aux gens qui disent, tiens, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec 200 millions ? Il y a seulement 4 planètes et 3 lunes et il n'y a rien à faire. Et ça, c'est un homme de paille. Et le contre-argument de ça, c'est simple, ils ont fait deux jeux. Un jeu solo complet qui va sortir, plus le début d'un MMO. Pensez qu'il n'y a que Star Season qui a été fait avec les 200 millions, c'est complètement con. Il ne faut pas oublier qu'il y a un jeu solo, 7042, qui est en train de se finir. Voilà. J'aime bien rappeler ça. L'impression que ça me donne, c'est comme un croissement entre un jeu et un film historique. C'est comme si Star Marine serait le Battlefield de 1949. Ah, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais j'aime bien cette idée, moi, justement, de l'histoire du passé. Moi qui aime beaucoup le lore, ça me plaît bien. Et aussi, en fait, s'ils font quelque chose qui ressemble plus au PU, c'est aussi quelque chose de plus efficace pour le développement. Puisque tous les systèmes sont unifiés, donc ils sont réutilisables dans chaque truc. Ils veulent éviter d'avoir le côté, tiens, ça marche bien dans Star Marine, mais ça marche pas dans le PU, et tiens, qu'est-ce qu'on fait, machin ? Non, ils veulent que Star Marine soit représentatif du PU, et donc qu'une nouvelle mécanique fonctionne absolument dans les deux. C'est pour ça qu'ils ont mis justement les nouveaux attachements qui marchent dans Star Marine. C'est pour ça qu'ils ont mis The Good Doctor comme carte, justement, qui représente beaucoup plus ce qu'on pourra trouver dans le PU. Quelque chose qui fonctionne plutôt que le truc hyper bourrin, hyper vif. Et donc voilà, le Good Doctor représente beaucoup plus l'expérience de combat qu'on aura dans le PU. Et donc tous les retours qu'ils auront, en fait, sur la carte, toutes les améliorations qu'ils pourraient faire sur cette carte, ils pourraient utiliser ça dans le PU. Et même dans Arena Commander aussi, c'est-à-dire que sinon, ils auraient un équilibrage très dangereux, au final, s'ils doivent s'amuser à équilibrer toutes les parties séparément. Ça n'aurait absolument aucun sens. Et alors, par contre, je ne fais pas ça souvent, mais je crois que je vais devoir faire une pause pipi. Je suis désolée. Je vais vous laisser avec Inno le temps 2. Je suis vraiment désolée. Mais ça presse un peu. Donc, si vieillis, que vous voulez que je vous dise ? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, ce qui a été dit sur le début du live ? Par exemple, Tiberius, toi, tu n'étais pas là, donc pour Arena Commander, ils ont parlé des véhicules aussi. Je ne sais pas si tu étais déjà là à ce moment-là. Le système de PVE, pas pour Arena Commander, pour Star Marine. Les véhicules et le système de PVE, c'est-à-dire de jouer en équipe contre des bots. Mais effectivement, tu avais dit que tu l'avais déjà regardé cet après-midi. Oui, c'est bon, ne fais pas ton malin. C'est juste que votre taf est super agréable. Non, ce n'est pas si agréable que ça, parce que moi, je n'ai pas un super fauteuil. Du coup, ça fait un peu mal, donc ce n'est pas le taf le plus agréable du monde. Et voilà, désolé pour le désagrément. Est-ce que ton fond vert est bien mis ? Non, 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 je suis tout bien. Et c'est parti. Alors, est-ce que les zones qui sont faites dans Star Marine et dans Arena Commander ont été designées pour rejoindre un jour le PU ? Donc, ça n'a pas été vraiment designé pour ça, c'est plutôt un peu le contraire. En fait, quelque chose qui a été créé pour le PU, ils essaient de le réutiliser justement pour Star Marine. Et par exemple, si on prend la nouvelle carte, il y a très peu de choses en fait qui ont été créées spécialement pour... Il y a la salle de sport qui a été créée pour ça, et quelques écrans, mais la plupart des autres assets, donc les objets du jeu, quoi, sont des choses qui existent déjà dans le PU. Et donc, ça permet d'optimiser le temps de développement. Oui, que nous pouvons utiliser, et en fait, si nous pouvons kipash cette chose ensemble, et faire le voir comme ça que ça se trouve. C'est plus unique. Mais j'aime bien les commentaires en plus aussi, je trouve que ça ajoute un petit plus, c'est pour ça que je n'ai pas ce choix-là, plutôt que de la trad pure. Alors, en fait, spécifiquement, The Good Doctor, en fait, prend place sur l'Ir 2. Donc, alors, la carte a été bel et bien placée sur une planète, en fait, donc il s'agit de l'Ir 2. Mais la planète, en fait, n'a pas été modélisée au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'ils ont réutilisé quelque chose d'existant. Donc, ils ont pris la planète Hurston, en fait, qu'ils ont légèrement modifiée pour donner un aperçu de ce que pourra être l'Ir 2 à la rigueur. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, la planète telle qu'elle est et la carte telle qu'elle est arriveront dans le PE. C'est juste un aperçu de ce que ça pourrait être. On parle de S.E.O. 3D, c'est assez que du bonheur. Et, ouais, donc voilà, ils ont réutilisé la planète Hurston, ils ont fait quelques modifications dessus. Ils ont mis l'avant-post dessus et donc ça, c'est la carte qu'on retrouve dans Star Marine. Ça manque tellement un sanduie du beurre Nutella. Je t'adore ça. Voilà, la philosophie et la mentalité, ce n'est pas de construire spécifiquement pour Star Marine et de mettre ça près dans le PU. C'est vraiment d'utiliser le PU pour créer des choses dans Star Marine. Et donc là, il y a Jared qui insiste un peu sur le fait que c'est sur une planète. Alors, je vais mettre pause, je vais expliquer ce qui va se passer. Jared tique un peu et pousse Sean Tracy à dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait que ce soit posé sur une planète. J'explique. Dit comme ça, il y a une planète entière qui a été créée et qui a été mise dans Star Marine pour poser un avant-poste. Ça peut paraître aberrant en termes de développement. Seulement, la façon en fait dont les planètes sont faites, de manière procédurale, c'est très peu coûteux en fait. Les planètes, ils les gèrent super bien. Ça se charge très très vite. Ce qu'il faut, c'est séparer dans votre tête l'idée de planète et de surface de planète. C'est deux choses complètement distinctes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une planète dans Star Citizen, c'est une sphère avec de la physique dessus qui permet de mettre une surface. Donc là, en gros, dans Star Marine, on a juste une sphère sans aucune texture. Il y a juste une espèce de fond qui permet de voir la sphère et ils peuvent placer dessus du terrain, des arbres, des choses comme ça. Et c'est ça qui vient pomper de la ressource. Et donc là, en fait, en gros, la planète, elle est vide. Il n'y a aucun asset dessus à part l'avant-poste. Mais c'est pour ça que j'arrête d'insister un peu pour qu'il explique ça, justement. Donc Sean explique que oui, ça paraît aberrant quand on dit ça. Mais ça serait plus coûteux, effectivement, de créer soi-même un décor complet avec des limites et de recharger un truc comme ça. Et voilà, si vous avez envie de vous amuser à glitcher sur la carte, vous pourrez vous amuser à visiter une carte vide. Et salut le bouillard. Alors, quelle est la stratégie pour équilibrer le combat FPS ? Est-ce que c'est plutôt basé sur les joueurs de très haut niveau ? Est-ce que c'est plutôt basé sur les débutants ? Quelle est la mentalité, en fait, derrière l'équilibrage ? Alors, il explique que quand il s'agit d'équilibrer quoi que ce soit, il doit équilibrer pour tout le monde, en fait. Essayer d'équilibrer pour une partie spécifique des joueurs, c'est pas ce qu'ils veulent. Parce que le problème, c'est que si c'est équilibré pour les très gros joueurs, les débutants vont galérer. Et si c'est équilibré pour les joueurs débutants, les joueurs de haut niveau vont très vite se faire chier. Donc, eux, ce qu'ils ont plutôt envie de faire, c'est de fournir une expérience qui plaise à tous et qui visent plutôt sur un type de jeu. Et ils pensent que ça concerne d'ailleurs tous les systèmes, pas que pour le FPS. Il faut vraiment que ce soit le système le plus accessible possible, peu importe ce que vous faites. Et donc, voilà, par exemple, pour Arena Commander ou Starman, c'est quelque chose de très plug and play, en gros. Il faut justement qu'on puisse sauter dedans et jouer. Et donc, pour le FPS particulièrement, il faut en gros que ce soit les armes qui soient bien étudiées pour qu'il y ait un ressenti, en fait, qui fonctionne correctement. Et il faut que vraiment chaque arme soit unique et que chaque arme fournisse un gameplay, un ressenti différent, en fait. Si vous posez votre arme et que vous en prenez une autre, il faut que justement, vous ressentiez que c'est une arme différente. Et donc, le fait de se concentrer plutôt sur les armes, ça permet justement de les orienter sur des gameplays. Donc, par exemple, justement, si vous prenez un SMG, ça va être plutôt du court, moyen, distance. Si vous prenez un pistolet ou un shotgun, ça va être quelque chose de très court porté. Si vous prenez un LMG ou un sniper, voilà, ça va être plutôt à grande distance. Et donc, du coup, c'est plus intéressant de se concentrer sur l'équilibrage de ça, plutôt que d'équilibrer sur le talent des joueurs, ce qui est de toute façon très difficile à équilibrer en vrai. Et du coup, peut-être que si vous filez un pistolet un peu particulier qui est justement à une charge, peut-être que vous pourrez permettre d'avoir une portée plus courte ou plus longue en fonction justement de sa façon de fonctionner. Voilà, il prend l'exemple du salvo qui va apparaître dans la 3.7, on en a parlé hier dans l'inside. Si vous l'utilisez en normal, vous aurez une portée moyenne, en gros, avec, qui sera plutôt efficace, mais vous pouvez l'utiliser en mode frag, en mode frag pistol justement, avec cette espèce de décharge. Et là, c'est un peu plus à courte portée, et ça devient une arme à dispersion. Je sais pas ce que t'en penses, Eno, toi, justement, de ça par rapport à l'équilibrage. Tu ferais des choses qui sont basées sur le skill, où on va te dire, ouais, par exemple, Bloodborne, c'est pas pour les faibles, il faut du skill et YOLO. Ou, comment tu vois ça ? C'est une fiction très compliquée, j'ai réfléchi ça tout à l'heure, et c'est toujours quelque chose de très très compliqué, on ne peut pas que justement, les gens qui ont un peu de skill s'ennuient, on ne peut pas que les nouveaux joueurs soient dégoûtés du truc au bout de 5 minutes, c'est très 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 compliqué. Je trouve que c'est une bonne piste, les deux types d'armes, en fait, le choix du type d'armes, qui aide vachement ou pas. Si tu veux, moi, je comprends que... Si je prends les... En fait, pour moi, c'est à quoi les joueurs s'attendent, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends un mémo comme WoW, quand les gens voient des images, des cinématiques comme ça, ça peut leur donner envie de jouer, et ils ont l'impression de voir un jeu accessible. Donc ça n'a pas de sens de faire un truc super élitiste, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça bien que Blizzard, a choisi de donner du contenu accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a le Mythique pour les joueurs hardcore, et il y a le LFR pour les joueurs plus débutants. Et d'un autre côté, par exemple, Overwatch, c'est plus équilibré pour les joueurs hardcore. Mais en même temps, quand tu vois le type de gameplay, tu ne te dis pas, tiens, je vais passer une après-midi tranquille à parcourir la carte et à m'amuser avec les gens. Tu comprends, en voyant le jeu, que c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et là, je vais contredire beaucoup de monde, mais quand tu regardes Star Citizen, tu ne ressens pas un truc élitiste. Non, il n'y a pas le côté e-sport, quand tu regardes Overwatch, quand tu joues à Heroes of the Storm. Je sens qu'il y a un côté... Tu n'as pas envie d'y aller, quoi. C'est ça. Et déjà, de toute façon, Chris Roberts a toujours dit le contraire. De toute façon, il n'a jamais prôné l'élitisme dans aucun de ses jeux. Ce n'est pas maintenant qu'il va commencer. Et c'est pour ça que je donne tort à tous les gens qui pensent que Star Citizen est un jeu élitiste et qui disent que les gens ne sont qu'à s'entraîner. Non, ce n'est vraiment pas ce type de jeu. Star Citizen, chacun vit sa propre aventure, à son propre rythme. Si vous avez envie d'être hardcore et d'être les meilleurs du monde, foncez ! Mais ça n'a pas de sens de demander à tout le monde de faire la même chose. Le jeu se doit d'être accessible. Et donc, je demande d'équilibrer plutôt sur les fonctionnalités, les mécaniques, les armes et le style de jeu plutôt que justement sur les joueurs. comme il dit, en fait, après, ça tient aux joueurs d'ajouter de la profondeur avec les améliorations. Vous ajoutez un point sur votre arme, vous ajoutez un silencieux, vous ajoutez un compensateur, ce genre de choses. Et c'est ça qui va ajouter de la profondeur, par exemple, par rapport à quelqu'un qui est débutant qui va juste avoir peut-être son petit pistolet et jouer comme ça. Et qui, du coup, aura sa courbe de progression. Voilà, donc lui, par exemple, quand il était plus jeune, justement, il a des joueurs beaucoup plus hardcore. Mais en vieillissant, il y a une famille, on a moins de temps, on ne peut pas s'investir autant qu'avant. Donc, il y a besoin justement d'élargir un plus large public. Et il faut être honnête, le public de Star Citizen est vieillissant. Nous sommes des vieux joueurs, mine de rien. Et voilà, le choix va vraiment se porter sur pourquoi vous prenez cette arme plutôt qu'une autre arme. C'est ça qui est important. Mais l'équilibrage, et je confirme, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Il y aura toujours de l'équilibrage à faire, ne serait-ce que s'il rajoute une arme, ne serait-ce que s'il rajoute un gameplay, par exemple le soin. Le soin, c'est quelque chose qui va tout déséquilibrer et donc il faudra rééquilibrer l'ensemble des mécaniques. C'est quelque chose qui changera tout le soin. Les pionniers du gaming, tout à fait. Tout à fait. On a connu les débuts, quoi. Et certains parmi nous ont même inventé des jeux. On crée des jeux. Donc voilà, ils ont essayé vraiment de se concentrer sur les armes au niveau de l'équilibrage pour que chaque arme ait un peu son gameplay unique, de ce que vous allez ressentir. Et ils ont vraiment essayé de se concentrer sur ça pour l'équilibrage pour ce qui est de Star Marine. On est le 3ème âge. Je n'irai pas jusqu'à là, mais... Donc de leur point de vue, c'est un travail constant. Ça ne s'arrête jamais. Et il n'y a pas que Star Citizen. Voilà, on arrive à la fin. Ils ont fait environ 3 questions. Question du chat. Ah, ils demandent à propos du check pack. Donc voilà, je fais une petite précision. Je veux son suite au gars. Il est beau. Voilà, donc il y a quelqu'un qui pose la question du jetpack dans le chat, sachant que c'est quelque chose qui a déjà été discuté dans les lives. Donc nous, on n'aura pas de jetpack à proprement parler dans Star Citizen. On aura des... des propulsions, des... Comment dire ? Des impulsions grâce à la combinaison. Donc je vais vous traduire ça. En gros, ça ne peut pas être comme le mec qui se joue à Iron Man avec ses réacteurs. Vous n'allez pas flotter ou glisser sur le sol. Ça sert de question. Par contre, si vous voyez un cookie en haut d'une étagère, la combinaison pourra vous fournir l'impulsion nécessaire pour sauter un peu plus haut et attraper le cookie. Voilà, donc eux, ils appellent ça en fait une assistance de saut. Tout simplement. Donc ça utilise les propulseurs de sorties extravehiculaires. Donc les mêmes propulseurs qu'on a dans l'espace. Mais c'est vraiment une assistance de saut. Et ça mettra du temps à se recharger d'ailleurs. D'accord. J'arrête à proposer ça vous transforme en Michael Jordan pas en Buzz d'éclair. Voilà. Pour vous donner une image. Et Sean Tracy aime beaucoup cette image. Donc vous ne pourrez pas faire vers l'infini au-delà. Malheureusement. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça et nos ? Est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'une espèce de gros saut ? Moi je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Je comprends le coût de l'impulsion. C'est-à-dire que ce soit un exosquelette, ce soit des micro-réacteurs ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment ils ont créé ça. C'est la combinaison en fait. C'est ta combinaison. Les trucs qui font que tu te déplaces dans l'espace, les petits trucs de gaz, c'est ça qui est utilisé. Et donc en fait c'est pour ça que c'est très coûteux en énergie et que ça met du temps à recharger. Parce qu'en gros, techniquement, vous utilisez l'oxygène de votre combinaison pour avoir une impulsion. Techniquement, c'est ça. Mais je trouve ça bien. Je trouve booster un peu un saut, c'est cool. Mais c'est vrai que la combinaison en volant, déjà ça te ramène un gameplay qui est... En fait, logiquement, on devrait avoir un jetpack sur le dos et donc empêcher de pouvoir faire autre chose. Du coup, et ça n'a pas vraiment de sens à ce niveau-là d'avoir un appareil spécifique pour ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant parce que tu viens quand même d'une cible très très facile. Complètement. C'est plus pratique dans les grottes à la rigueur. En IVS, ça ne pourra pas donner un boost. Alors, ils n'en parlent pas là. Je ne vois pas de raison qui empêcherait qu'on ait un boost à ce niveau-là. Pour moi, c'est logique que ce soit une fonctionnalité qui soit là en permanence et qui, du coup, soit utilisable dans l'espace. attention, c'est de la spéculation. C'est mon avis sur la question. Perso, je trouve ça pas mal pensé. Ouais, non, non, je pense que c'est un très bon équilibrage. Il faut être honnête, le jetpack comme Nomad Sky, ça fonctionne dans Nomad Sky parce qu'on a tout un attirail sur le dos qui consomme en plus de l'oxygène en plus et de l'énergie et machin. Donc, pourquoi pas ? Et en plus, il est très court dans Nomad Sky. Perso, j'aurais préféré qu'il ne le mette pas à la rigueur plutôt que c'était juste d'impulsion pérave. Mais, ouais, non, ça a du sens. Vous êtes dans une grotte, vous avez un obstacle, vous donnez une petite impulse et puis c'est parti. Vous pouvez le franchir, quoi. Plutôt que de flotter dans les airs. Et comme disait, Nono, c'était très pertinent. C'est-à-dire que si vous vous mettez à flotter dans les airs, vous êtes une cible facile, quoi. Moi, j'y pensais parce que justement en pensant aux cartes avec les véhicules, tout le monde sait que c'est mon fantasme maintenant. Effectivement, je me disais tiens, pourquoi pas s'il y a des jeeps. Les cyclones ? S'il y a des cyclones avec la tourelle derrière et tout, pourquoi pas mettre des espèces de jetpacks aussi. Et en fait, non, parce qu'un mec avec son jetpack va monter comme ça en l'air. Juste, tous les snipers du coin vont rigoler un coup et le mec va reprendre. complètement. C'est le moteur de Yvie qui booste ton saut, non, mais c'est tout à fait ça, Tiberius. Comme Thomas Effect Andromeda. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Et voilà, et pour le futur, en fait, ça peut permettre aussi d'avoir des différences entre les différentes armures. Donc là, une armure lourde, par exemple, sautera moins haut, une armure légère sautera plus haut, etc. Donc ça, c'est pour plus tard, évidemment. Ça, c'est sur le long terme. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Setable dans les lives. Et donc, il y a des questions dans le chat qui parlent du Setable. Les gens veulent savoir s'il y a des mises à jour là-dessus. Donc, Sean Tracy est direct. non, pas de nouvel sur le Setable. Et la raison, la raison, en fait, c'est la coexistence entre le PU Star Marine et Arena Commander. Ça fait qu'il y a besoin d'avoir d'équipes. Ça fait besoin d'avoir des... Pardon, je ne parle pas français. Je vais recommencer. désolé. Le fait qu'il y ait le PU Arena Commander et Star Marine qui coexistent, ça demande déjà des ressources plus élevées. Mais comme ils sont en train justement d'unifier les gameplays, ça permet d'avoir des équipes réduites qui travaillent là-dessus. Le problème, c'est que Setable est un jeu solo à l'état pur. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans le Setable, ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucun gameplay qui peut être réutilisé peu importe ce qu'on regarde, que ce soit Star Marine, Anaconda, ou le PU, ou même ce soit en 42. Le gameplay n'existe nulle part. Evoxy ? Oui ? Juste pour... Imaginons deux secondes que je sois une yard en matière. C'est quoi Setable ? Alors, le Setable, c'est un jeu... Tu vois la stratégie Ender ? Le film avec Harrison Ford ? Oui, avec le diamant. Voilà. En fait, tu imagines quelque chose de similaire, vraiment, avec une balle en plus et des points marqués avec la balle, mais en ayant des armes, en étant en IVA et en ayant des obstacles. C'est un peu comme le jeu dans... dans... Alita Battle Angel, quoi ? C'est un mélange de Alita Battle Angel et de la stratégie Ender. Un savant mélange des... C'est ça, c'est un... Comme le jeu de football américain Warhammer, quoi. C'est... On est sur un jeu de balle, version un peu violente... C'est ça. Futuriste. Ok. In its own regards, right ? So the idea of it, the concept of it doesn't exist anywhere else in Star Citizen. Voilà. Ce que... Ce qu'explique Shun, c'est que voilà, ça existe nulle part d'autre dans le jeu. C'est qu'il n'existe nulle part d'autre dans le jeu. Il ne peut pas se permettre de mettre des ressources en fait là-dessus. Parce que justement, ça ne servait qu'à cet endroit-là précisément. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire ça. Ça serait stupide. Les joueurs seraient contents. On serait là en mode « Wouh, super, on a le set à bol. » Sauf que du coup, ça veut dire que Star Marine n'avance pas, ça veut dire qu'Arenna Commander n'avance pas. Donc ça veut dire que le FPS dans le pays n'avance pas, donc ça veut dire que le modèle de vol n'avance pas, etc., 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 etc. C'est pas le bon moment. Non, c'est vraiment pas le bon moment. C'est vraiment le truc qui se développe à la fin. Complètement. Une fois que tu te dis « Tiens, je me sirote très bien un petit cocktail. » Tu peux te dire « Là, ok, on peut se mettre au set à bol. » Donc voilà, la priorité, c'est Electronic Access, le pays. Il ne pourrait pas se sentir bien de faire ça maintenant. Donc en gros, en fait, au début, quand ils ont commencé à parler de set à bol, ils expliquaient qu'en gros, c'était un poussé tiré comme mécanique en gros. C'est quelque chose qui peut être basique, mais ça ne change rien. Il faut quand même le travailler. Donc il explique que Chris sera à fond s'il disait « Je fais du set à bol, Chris y sera à fond. » Je vais faire une précision. Le push-pull mécanique, c'est ce que je disais, le poussé tiré, c'est une mécanique qui était prévue à la base sur la roadmap, qui devait nous permettre d'attraper des échelles et de nous déplacer dans l'espace. Du coup, enivier, de pouvoir nous déplacer le long d'un vaisseau, ce genre de choses. Et Jaren disait « Tiens, ça pouvait potentiellement nous aider à sortir cette mécanique plus vite. » Et Sean Tracy disait que « Oui, ça peut nous aider, mais ça peut peut-être nous ralentir aussi. » Parce que ça demande en fait des... Ça requiert des choses beaucoup plus complexes éventuellement que si on devait juste le mettre dans le jeu avec des échelles spécifiques, avec des endroits spécifiques et des choses comme ça. Et voilà. Il explique qu'effectivement, le problème, c'est qu'il doute que dans l'espace, pendant qu'on serait en train de tenir une échelle, on aurait une sata ball dans la main. Donc, effectivement, ça ralentirait parce qu'il devrait quand même... il devrait d'abord faire la version sata ball et ensuite faire la version normale et s'assurer que ça fonctionne et après voir s'il pouvait le mettre dans le PU. Enfin, effectivement, ça pourrait éventuellement ralentir le développement plus qu'autre chose au final. Beaucoup trop spécifique, le sata ball pour l'instant. Si jamais vous savez que c'est pas la peine de poser des questions dans le futur, ce sera vraiment très, 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 très loin. Richard explique aussi qu'eux, ils ont envie d'ajouter beaucoup de choses parce que personne ne dirait qu'ils sont contents avec ce qu'il y a pour l'instant dans le gameplay. Il y a plein de choses qu'ils ont envie d'ajouter mais il y a des priorités évidemment qui passent d'abord. Et donc, en gros, ce qu'ils veulent c'est d'abord justement s'assurer que le gameplay de base fonctionne correctement, que eux soient contents avec ça avant justement de commencer à faire d'autres choses comme justement le set à bol. La priorité aujourd'hui en fait, c'est notre plaisir de jeu et c'est notre, ce qu'ils arrêtent pas de dire, le confort de vie en gros. Merci pour le follow Sleekreed. Merci beaucoup. Vraiment très gentil et bienvenu. Et je pense que t'es d'accord avec ça et c'est vrai que ça a plus de sens en fait de pérenniser ce qu'on a pour l'instant et de s'assurer que ça fonctionne correctement avant de continuer à ajouter, à ajouter, à ajouter, à ajouter jusqu'à tout faire déborder et à tout péter. Il y a des priorités sur des choses où il faut éviter de se disperser justement les ressources. Après, il y a parfois des choses qui peuvent venir avec une amélioration. Par exemple, le minage FPS est directement lié au nouveau système d'interface. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau système d'interface qui vient et du coup, direct, on peut balancer le minage FPS avec parce que c'est tellement intrinsèquement lié l'un avec l'autre que ça ne pose pas de problème d'ajouter un nouveau gameplay. Parce que les deux sont dépendants l'un de l'autre. Il y a aussi des choses qui sont des freins à un gameplay. Par exemple, je pense que le système d'inventaire était un frein au minage FPS. Oui, oui, complètement. C'est un frein à plein de choses au final. C'est un frein au scan, c'est un frein à l'exploration, c'est un frein aux ascenseurs, à plein plein de choses. Merci pour le follow, Louvio. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci. Merci comme toujours à tous ceux qui sont là et qui nous suivent chaque vendredi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mais ouais, non, c'est vraiment trouver un juste milieu entre les choses qu'il faut développer. Parce qu'il faut développer le jeu, il faut qu'on ait de nouvelles choses. C'est le but d'un jeu, et pérenniser les structures de base du jeu avant de rajouter tout et n'importe quoi comme le fait de pouvoir jouer aux cartes autour d'une table. Ajouter ça aujourd'hui, c'est super, on pourra s'amuser, mais ça n'a aucun sens. Ça, ça n'aurait absolument aucun sens. Et ça serait une perte de temps monstreuse. Surtout que ça se trouve, en fait, en développant autre chose qui n'aurait rien à voir, il se retrouverait à pouvoir faire ça. C'est ce que... Pardon. C'est ce qu'expliquait Sean tout à l'heure avec le fait de pouvoir être à plusieurs dans un même vaisseau dans Arena Commander. En fait, ils ont développé une technologie qui... Pas qu'il n'avait rien à voir, mais pour laquelle ils ne pensaient pas, en fait, à Arena Commander à ce moment-là. Ça concernait le PEU, ils ont développé ça, en fait, et il s'avérait que, justement, ça permettait de pouvoir mettre plusieurs joueurs dans un même vaisseau dans Arena Commander. Donc je pense qu'il faut plus rechercher là-dessus, chercher des nouvelles technologies qui permettent d'ajouter de nouvelles choses plutôt que d'essayer de se dire tiens, on va jeter le minage FPS, il faut absolument qu'on ajoute, comment on va faire, on va faire un truc bancal, tant pis, on s'en fout, on verra bien. plutôt que de se dire tiens, là, on est en train de refaire toute l'interface du jeu et ça permet juste avec de l'interface, parce que c'est que ça au final, juste avec de l'interface, amener ce nouveau gameplay. Des devs qui pensent accoriger les problèmes avant de faire de nouveaux ajouts, c'est un miracle. 8, but c'est à bling bling. Alors, attention, parce que Star Season, c'est un cas particulier aussi, c'est-à-dire que stabiliser l'ensemble du jeu avant d'ajouter des nouvelles choses, c'est aussi très con. Merci pour l'abonnement, Darugun. Merci. Troisième mois d'affilée. Merci du fond du cas. Merci à toi de me soutenir, surtout. Merci. J'ai vu des gens, en fait, qui disaient que ça n'avait pas de sens de continuer à jouer et ajouter, pardon, et de ne pas corriger. Et ils disaient qu'on se retrouvait avec un jeu complètement cassé au bout d'un moment, tel moment, on a ajouté de choses. C'est comme ça que tout le monde fait. Les jeux vidéo pour l'instant, enfermer, on ajoute des trucs jusqu'à plus soif, après on regarde si ça marche et si ça ne marche pas, on corrige. C'est comme ça que ça se passe. et si ça marche, Donc, 0G push pull est évidemment un exemple parfait. Mais, puis, on vient en termes d'intent et de focus. Et l'intent et de focus sur 0G push pull est de délivrer 0G push pull et cette mécanique. Et, vous savez, ce n'est pas une mécanique triviale de délivrer. Donc, c'est en train de se déplacer dans le space. Donc, je pense que quand vous regardez toutes les choses que nous voulons se concentrer, vous vouliez absolument avoir ce jeu fondamental ou le gameplay là-dedans. Donc, voilà, là, ils réexpliquent qu'ils veulent d'abord les fondations du gameplay, ce qui nous permet de jouer, de nous déplacer et de faire des actions avant de mettre des choses comme le push and pull, même si c'est quelque chose de très important. Mais, c'est l'équivalent d'escalader dans l'espace. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas forcément une priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Donc, je pense que, en arrièrement à Sean, c'est que le gameplay est quelque chose dont nous voulons se concentrer. le gameplay de base, par exemple, c'est pouvoir appeler votre vaisseau et que ça fonctionne correctement, pouvoir mettre des choses dans votre vaisseau et que ça fonctionne correctement, pouvoir prendre une mission et que ça fonctionne correctement. Tout ça, c'est les mécaniques de base. Il faut d'abord que tout ça, ça fonctionne bien avant justement de continuer à rajouter des choses. Il y a le chat, apparemment, qui expliquait qu'ils allaient faire leur propre set à ball avec les tortues. Parce qu'il y a des tortues qu'on m'a trouvées dans le jeu. Ils se disent, tant pis, si c'est comme ça, on va faire leur propre set à balle avec des tortues. Et justement, Sean Tracy explique qu'il aime beaucoup ce face-à-face avec les joueurs parce que c'est des retours qui sont monstrueux. en fait. Donc, il adore prendre justement des idées ou balancer des idées dans la fosse au lit. Oh, en gros, parce que justement, les joueurs représentent une source incommensurable d'idées, de corrections, de ressources pour le jeu. Tout simplement. Il parle un peu du temps disponible mais les deux ont du temps. Donc voilà, Sean a envie que les joueurs puissent créer eux-mêmes justement du gameplay à l'intérieur du jeu quand c'est possible. Par exemple, les courses. Pour les courses, par exemple, justement, il a envie que ce soit quelque chose le plus léger possible. Il ne veut pas qu'il y ait trop de choses parce que de toute façon, les joueurs ne respectent pas quand il y a des trucs à faire. Ils prennent leur propre chemin. Donc ce qu'il veut, c'est donner le minimum de structure et que les joueurs fassent le reste et qu'ils s'amusent avec ça. Les joueurs trouvent toujours un chemin. Tout à fait. Et Sean explique qu'il y a beaucoup plus de joueurs dehors que de développeurs. Il donne un chiffre un peu en l'air comme ça. Il dit en gros qu'il y a 10 000 joueurs pour un développeur. Alors bon, il précise le joueur actif en gros. Mais c'est vrai que les joueurs sont une grande ressource et c'est l'avantage de Star Season c'est qu'on construit le jeu ensemble. Donc il y a parfois des décisions qui nous plaisent. Il y a parfois des décisions qui ne nous plaisent pas. Il y a parfois des décisions qui ne nous plaisent pas mais qui ne changeront pas parce qu'ils ont décidé que ce sera comme ça et puis c'est tout. Mais voilà, c'est un processus collaboratif, itératif et c'est pour ça d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des retours. Si vous avez quelque chose à dire, allez sur Spectrum et dites-le. Criez-le haut et fort. Les développeurs aiment ce genre de retour. Foncez. Alors, là, il parle d'un truc un peu particulier. Il demande des oreillers mous et il y a personne qui demande mais qui c'est qui veut que Chris fasse ça et Sean corrige en disant que non, c'est Chris Roberts qui veut des oreillers mous dans le jeu. Voilà. Ils veulent qu'ils créent de la physique pour que les oreillers soient mous dans le jeu. Dernière question. Il y a des joueurs qui demandent pour des cartes d'Ariana Commander qui utiliseraient du vol atmosphérique. Ce genre de choses. est-ce qu'il y a qu'il y a des Alors, il va être attention parce qu'il ne veut pas trop en dire. Ils ont peu de ressources pour travailler sur les cartes, etc. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont entendu parler de ce genre de demandes. Donc, il y a des très bonnes idées. Ils jettent un oeil dessus. Ils prennent ce qu'il y a à prendre. Et donc, il y a quelques avancements qui ont été faits. Il y a de la progression qui a été faite sur des cartes. Donc, oui, ils sont en train de travailler dessus. Là, maintenant, tout de suite. Ils sont en train de travailler sur des cartes avec de l'atmosphère. Ils sont en train de travailler avec des cartes au sol. Maintenant, tout de suite. Là, maintenant. On va voir ça bientôt. Et peut-être à une CitizenCon. Peut-être. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Richard, comment est-ce que votre premier show? Exceptionnel. Je suis tellement heureux d'avoir ça. C'est génial, par exemple, avec Richard sur ce site. Donc, nous arrivons à la fin de ce live. Le premier pour Richard Taylor, j'espère que je prononce bien son nom, avec Sean Tracy. et comme d'habitude, notre Jaren national. Et Sean rappelle aussi à la fin qu'il s'exprimait ce soir surtout pour le pilier combat. je vais mettre pause. Ils ont surtout parlé pour leur secteur à eux, leur avancement à eux. Parfois, il y a des choses qui dépendent d'autres secteurs, comme par exemple des piliers de vaisseaux, des piliers d'environnement, des choses comme ça. tout ne dépend pas d'eux. Mais en tout cas, eux, ils savent déjà où ils en sont. Et en général, ils essayent de bosser en tandem. Je ne sais pas si c'est pas un tandem parce qu'il y a plusieurs secteurs, mais ils essayent de bosser en parallèle en tout cas dans les différents secteurs pour sortir les choses en même temps. Donc, quand Sean Tracy dit qu'il y a des choses qui sortiront bientôt, même si ça dépend d'autres secteurs, normalement, les autres secteurs ne devraient pas trop retarder, sauf contrevenus. Mais à ce moment-là, on sera prévenus, surtout avec le round-up de la roadmap qui sort maintenant chaque vendredi, qui est un truc vraiment très très bien où Cédille nous donne des explications sur pourquoi ils font des changements sur les roadmaps. Je ne fais pas la traduction de ça, en tout cas pas pour l'instant. Il y a PlusSar42 qui s'occupe de le faire, donc je vous conseille de jeter un œil à ce qu'ils font. Comme toujours, la roadmap d'Odysseus qui est vraiment un magnifique travail, vraiment génial. Oui, vraiment un gros incontournable. Je vais vous mettre en lien sa roadmap. Alors, je vais vous mettre Twitter. En tout cas, moi, là, ça m'a hypé sur les petits derniers mots sur la CitizenCon. J'attends de voir vraiment ce qu'ils nous réservent pour là-bas. Ah oui, les nouvelles maps. Mais c'est ce que je disais... C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que par rapport à la CitizenCon de l'année dernière où on était dans un cycle classique avec la présentation de Chris Roberts, en fait, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles infos un peu comme ça, vite fait, et tout le monde attend le Keynote de Chris Roberts. On a notre démo et en gros, après, la CitizenCon, elle est finie. Sans méchanceté aucune avec le travail des autres, je respecte leur travail. Moi-même, j'adore écouter ce qu'ils ont à dire, mais globalement, la CitizenCon est finie. Particulièrement l'année dernière où ils s'étaient focus principalement sur la 3.4, si je ne dis pas de bêtises, ou la 3.5, je ne sais plus. Je comprends aussi pourquoi ils ont fait ce choix-là. Il y avait des choses intéressantes à dire, mais rien de nouveau sous le soleil, rien de foufou. Merci, Zouz, pour l'hébergement. Merci beaucoup. Et cette année, en fait, on a vraiment beaucoup de départements qui ont des choses à annoncer, des vraies annonces. Il y a l'équipe du Lord, il y a l'équipe des vaisseaux, là, il y a l'équipe de Star Marine d'Arena Commander, mais il y aura sûrement le keynote de Chris Roberts forcément en plus de ça. Il y a vraiment des belles annonces, j'ai l'impression, en perspective, et j'ai l'impression qu'on va avoir une très très belle CitizenCon. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont trouver un juste milieu entre la hype de dire, voilà, on vous montre ça et vous l'aurez peut-être d'ici 5 ans, et on vous montre ça, et ça, c'est un cours de production. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère qu'ils vont trouver un juste milieu entre ça, tu vois. L'année dernière, c'était, on vous montre ça, mais vous l'avez demain, donc c'était intéressant sans vraiment l'être. Coucou Zouz, merci pour le host. et les années d'avant, on nous montrait un truc et soit c'est jamais arrivé, soit c'est arrivé des années plus tard, quoi. Il faut être honnête, il ne faut pas se mentir, les démos que Chris Roberts nous montraient, c'était de la merde. On n'a jamais eu ce qui a été montré et ça nous vendait du rêve et les rares trucs qui sont arrivés, soit c'était pas arrivé exactement pareil, soit c'est arrivé je ne sais pas combien de temps, quoi. les planètes procédurales. Les planètes procédurales, on nous les a montrées très tôt et c'est arrivé extrêmement tard. Miles Eckhart, on nous l'a montré, super, on a eu Miles Eckhart, mais sa mission au sol, on ne l'a jamais vue. Donc ces démos-là, c'est de la merde et il faut qu'il arrête avec Chris, clairement, il faut arrêter. Stop, c'est joli, ça fait de la hype, mais ça fait surtout beaucoup de déceptions après. Le verre des sables. Le verre des sables, c'est rigolo, c'est un beau clin d'œil, mais du coup, tout le monde est en folie après en disant on veut un verre des sables, quoi. Donc s'ils le mettent un jour, tant mieux, mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas prêt de le voir, quoi. Donc, ouais, ça je pense qu'il faut vraiment qu'il arrête mais j'ai l'impression, j'espère que je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont compris et que la CitizenCon va être différente. Après, on a peu d'éléments sur lesquels se baser, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ino. Ou les gens aussi dans le chat, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne m'avancerai pas, mais après, il y a aussi, de toute façon, ce qui les aide, ce qui est écrit, c'est le fait qu'il y ait des vraies choses à montrer. Il commence à y avoir des vraies choses à montrer. en fait, en fait, je pense qu'il était tellement frustré de ne pas avoir de choses à montrer qu'il essayait de créer des choses auxquelles il pensait pour montrer aux gens la vision, pour montrer la vision, parce qu'effectivement, à 2.6, ils montraient ce qu'enjeu. C'est sûr. Mais oui, effectivement, c'est rare. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup, dans le chat, par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, je suis dit, j'ai parlé très très vite. Il y avait Richard qui avait un débit assez élevé. J'ai essayé de couper un peu plus quand même pour laisser un peu de respiration. C'est bien. J'ai eu le richard de deux phrases, je crois. C'était assez... Au moins, tu ne dors pas. Je vote pour le concret car bon ventre du rêve, c'est bien 5 minutes. Tout à fait. C'est bien au début du projet, ce que Eno disait. C'est assez pertinent. C'est-à-dire que au début du projet, c'est presque logique de le faire parce que montrer ce qu'il y avait en 2.0... Alors, soyons honnêtes, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ceux qui ont joué à la 2.0 et à la 2.5, ceux qu'on touchait, on avait déjà l'impression d'avoir du rêve par rapport à d'autres jeux, en fait. On était au stade Evo Online, au final, déjà. sans la macro-gestion, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y avait ça, mais derrière, je comprends que tu as envie de montrer des choses, ta vision du projet pour montrer aux gens vers quoi tu veux aller, en fait. Mais effectivement, je pense que c'est une étape qui doit être dépassée et qu'aujourd'hui, il faut montrer ce qui arrive en jeu. Ce qui est en train d'être produit, en fait. Pas forcément ce qui arrive, mais ce qui est en train d'être produit. Ce qui arrive, ce qui est en train d'être produit, c'est que ça va arriver pour moi. Je fais cette petite nuance, par exemple, pour moi, la nouvelle map PVP arrive en jeu. Tu vois ? Tu vois la distinction que je fais ? Mais après, en fait, c'est un petit nombre des choses qui vont être sur la roadmap. Ça me va. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour la season con, tu dévoiles les choses qui vont être en 4 points. Ça me va. Très bien. Non, je vois pas. Mais toi, je suis sûre que tu me trolles, Tiberius. Donc, je ne te réponds pas. Mais si la question est sérieuse, n'hésite pas à me le dire. Je préciserai mon propos. Mais ouais, je pense qu'effectivement, il est temps d'arrêter avec le rêve. Il est temps d'arrêter de faire des démos, en fait, c'est-à-dire de créer un niveau qui n'existe pas et plutôt montrer des choses qui existent. Par exemple, s'ils veulent créer une mission, pourquoi pas ? Mais que ce soit avec des technologies qui existent et de choses qui sont en train d'être produites. Par exemple, s'ils veulent montrer le système Pyro, je ne sais pas si ça va être montré ou pas, ce n'est pas la question, mais s'ils veulent montrer le système Pyro qui montre une vraie planète sur laquelle ils sont en train de travailler, s'ils veulent montrer le jump point qui montre un vrai jump point sur lequel ils sont en train de travailler et pas une espèce de vision du futur ou alors, il ne faut pas le montrer, point. Aujourd'hui, moi, j'en suis là. je suis un peu plus strict qu'auparavant sur mes attentes. Et sinon, est-ce que vous avez des questions ? Profitez-en, c'est le dernier moment pour les poser. Je suis très contente pour toi, Tiberius. Ça me fait très plaisir. Moi, j'ai les tableaux où ils présentent les techs. Ah, oui. Pas de questions. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie le vendredi soir. Normalement, les lives continuent puisque, comme je vous ai dit hier soir, dans l'inside, il y a une pause jusqu'au 24 octobre. je rappelle qu'en ce moment, il y a le ship down où vous pouvez voter pour vos vaisseaux préférés. D'ailleurs, ça a été mis à jour, là, vous pouvez voter pour un nouveau vaisseau. On devrait avoir le PTU, si jamais vous posez la question, normalement, aux alentours du 10 octobre, source un article où John Crew et Tom Kirk, en fait, ont parlé du nouveau vaisseau, du Récit Mantis, où ils parlaient justement d'une release vers le 10 octobre. Donc, c'est une source officielle si jamais vous posez la question. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live de Star Citizen. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, plein de gros bisous des étoiles et à la prochaine. Ciao, ciao ! WALL-E ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501